Bonjour à tous, je suis Kylan Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, juste après le gros tweet d'Elon Musk à propos du Bitcoin. Donc pour ceux qui ne m'ont pas suivi, Tesla n'autorisera plus les paiements de leur Tesla justement avec le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que selon lui, le Bitcoin est beaucoup trop polluant, ce qui fait qu'il a été contraint d'annuler les paiements en Bitcoin. Alors il a raison, le Bitcoin est extrêmement polluant, le XRP est beaucoup moins polluant, c'est le moins polluant d'ailleurs, puis on a le Dogecoin, etc. Il a même fait un sondage pour demander si on serait intéressé pour acheter justement une Tesla avec du Dogecoin. Donc on verra ce qu'il fait à l'avenir, est-ce qu'il va proposer le XRP qui est le moins polluant en termes de crypto-monnaie ou alors est-ce qu'il va utiliser le Dogecoin pour toujours garder cette hype avec le Dogecoin, on n'en sait rien. En tout cas ici, je vais vous partager mon écran et on va faire une analyse justement graphique, une analyse technique à propos du Bitcoin pour savoir est-ce qu'il est intéressant d'acheter, est-ce qu'il est important de garder, est-ce qu'il faudrait vendre. Voilà, on va voir ensemble justement la santé actuelle du Bitcoin, sachant que si le Bitcoin viendrait à casser, on aura vraiment une chute des crypto-monnaies. Si le Bitcoin s'écroule, l'Ethereum va s'écrouler justement après, ensuite ça sera le Litecoin et toutes les autres Litecoins vont suivre. Donc, on est ici en D1 sur le Bitcoin, donc on voit qu'on est sur une très belle hausse. Les points hausse sont toujours plus hauts, donc jusqu'à ce point-là, ça va, il n'y a pas de danger. Maintenant, ce qui pose problème, c'est actuellement cette petite zone. Et même justement, je vais même prendre plus large, on va avoir cette zone de janvier, février 2021 qui va poser problème, on va avoir une grosse consolidation. En fait, vous voyez ici que je vais mettre un gros support. Ça va être ce support ici. Voilà, le support des 44 900. Donc là, je vais vous parler en dollars à chaque fois. Les cours ici sont en dollars. Et vous voyez qu'ici, on a eu un rebond. Ici, on a un rebond technique. On a un rebond également ici. Et puis là, on voit qu'on a eu un rebond. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe également ici. Et puis, pour ce qui est du haut, on va le voir, ça va être juste ici, le point le plus haut qui était à 63 250 dollars pour un bitcoin. Et donc, je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez que là, on est en pleine consolidation. On a ici une hausse, puis une baisse. Puis, on essaie de tenter le haut du rectangle. On n'y arrive pas, donc on replie. Puis, on réessaye encore. On n'y arrive toujours pas, donc on replie. Par contre, ici, on a des rebonds. Donc, la cassure par le bas du rectangle ne veut pas se faire. Donc, on a également des rebonds ensuite. Et là, eh bien, au jour justement où je tourne cette vidéo, donc le jeudi 13 mai, eh bien, on a eu l'annonce d'Elon Musk qui a dit que les bitcoins ne seront plus acceptés pour acheter une Tesla. Et donc, le bitcoin a perdu beaucoup, beaucoup de valeur. On va du coup caractériser ça non pas par des supports et des résistances, mais plutôt par justement un rectangle que j'aime beaucoup utiliser qui va du coup représenter un peu cette consolidation, cette zone très difficile à casser. Et en fait, eh bien là, on a deux scénarios. Vous aimez justement quand je fais des vidéos avec des scénarios, des indicateurs, etc. Et là, eh bien, on va voir deux gros scénarios parce qu'on est actuellement sur un niveau clé. En cas, eh bien, de cassure par le bas de ce rectangle, en fait, donc des 45 000, ça va être vraiment le niveau qu'il faut à tout prix regarder. Si on casse par le bas ce rectangle, on va aller chercher à ces bas. On va aller chercher quoi ? Eh bien, on va ici, cette zone en fait de consolidation, on va aller chercher ici les 29 000, on va dire, on va chercher les 30 000 dollars pour un bitcoin du coup. Par contre, eh bien, en cas de rebond, il se pourrait très bien que les prix continuent à remonter. Voilà, on a une bonne nouvelle, etc. Ça monte, ça monte et ça finit enfin par casser par l'eau le rectangle. Eh bien là, on va pouvoir aller chercher dans un premier temps, à mon avis, les 70 000, juste ici. Et ensuite, on peut même aller chercher les 75 000 dollars pour un bitcoin sans problème. Si on arrive à casser ça, ça veut dire qu'on a eu des catalyseurs. Des catalyseurs, c'est quoi ? Eh bien, c'est en fait des annonces qui vont booster les prix. Par exemple, ici, on a eu un catalyseur baissier. Le catalyseur, c'était l'annonce d'Elon Musk à propos de Tesla. Ça a été un catalyseur baissier. Si on a des catalyseurs haussiers, donc des bonnes nouvelles qui feront monter le bitcoin, on pourrait très bien aller chercher les 75 000 dollars pour un bitcoin. Et ensuite, pourquoi pas les 100, les 300, les 450 000, etc. Bon, on en revient à la vidéo. Après, c'est de la spéculation. On n'est plus vraiment sur de l'ordre technique parce que ça devient un peu plus difficile à analyser. Et donc, en fait, là, on voit que, comme je vous ai dit, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts, sauf qu'on voit en fait que la tendance haussière est de moins en moins puissante. Ici, vous le voyez, on a eu un gros pic. Ensuite, on a eu un second pic, une seconde hausse qui était du coup à ce moment-là, grâce au tout premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Elon Musk avait mis un hashtag bitcoin sur son compte Twitter. C'était la toute première fois que, on va dire, le bitcoin avait remonté grâce à Elon Musk. Et donc, c'était ici. Ensuite, on a une petite baisse. OK, très bien. Mais après, on a une hausse et le point haut est toujours plus haut. Par contre, vous voyez que le point haut, il est toujours plus haut que le précédent. On voit, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Sauf qu'on l'a eu quand même beaucoup moins haut que celui-là, par exemple. Ce que je veux dire, en fait, c'est que là, ici, le deuxième point le plus haut a été énormément plus haut que le point précédent. Alors qu'ici, on a un nouveau point haut, mais il est assez faible. Il est même assez proche, en fait, du point précédent. Et puis, on en a eu un autre, mais qui, lui, est encore plus faible. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ça fait ça ? Vous allez avoir des points qui sont, certes, toujours de plus en plus hauts, mais de plus en plus près également. Et donc, ça va faire un genre de parabole. On va avoir un U inversé, si vous voulez, qui va faire changer la tendance. Et c'est pour ça que là, le point le plus haut que vous voyez juste ici, actuellement, il n'est pas plus haut que le point précédent. Et donc, on rentre dans une tendance baissière. Et c'est là où ça commence à être un danger, en fait, tout simplement, dans la zone du bitcoin. Actuellement, à l'heure actuelle, on est en danger. Donc, le bitcoin est en danger. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions. Il y a de la pression baissière, il y a Elon Musk, etc. Et on voit que ce rectangle a vraiment des difficultés à casser par le haut. Si on casse par le bas, on va chercher 30 000. Si on casse par le haut, on va aller chercher 75 000. Donc, pourquoi je vous dis ici qu'à l'heure actuelle, il y a des chances que ça casse par le bas ? Eh bien, parce que, pour le coup, la tendance haussière, elle s'essouffle. Et il y a également le fait que beaucoup de gens vendent le bitcoin. Pourquoi les gens vendent le bitcoin ? Eh bien, pour deux raisons, en fait. Soit pour justement parce qu'ils ont fait leurs bénéfices, qu'ils se sont rentrés bien avant et du coup, ils gagnent leur argent. Et voilà, au revoir et merci. Mais la deuxième solution, c'est qu'en fait, eh bien, les gens vont vendre le bitcoin pour acheter de l'Ethereum. Qui, lui, eh bien, l'Ethereum, il n'y a aucun intérêt à le vendre actuellement. L'Ethereum se passe très bien, il continue à bien monter. On va aller le voir juste après. Mais du coup, tout va bien. Et donc, les gens vendent leur bitcoin pour aller acheter de l'Ethereum, pour aller acheter du bitcoin, pour aller même acheter du Dogecoin. Et donc, on va le voir même actuellement. Si je mets Ethereum, juste ici, voilà. L'Ethereum en D1. Alors certes, on a toujours cette bougie baissière avec Elon Musk. Le bitcoin, il va vraiment diriger la séance. Donc, si le bitcoin monte énormément, il y a de fortes chances que l'Ethereum monte. S'il baisse, l'Ethereum va baisser. Sauf qu'ici, en D1, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout baissier. On parle d'une correction, mais pas du tout d'un retournement de tendance. Donc là, il n'y a pas de raison de vendre justement l'Ethereum. Alors que, eh bien, si on va voir ici le bitcoin, juste ici, on voit que la tendance, elle est beaucoup plus faible. Et on voit qu'on a beaucoup de consolidation qui est en train de se créer. Et un affaiblissement justement de la tendance. Du coup, eh bien, à l'heure actuelle, le bitcoin, eh bien, ça ne sent pas bon. Avant de clôturer la vidéo, je vais vous donner mon avis personnel. Je vous ai donné les objectifs des acheteurs en cas de cassure par le haut de cette consolidation qui se retrouverait plus ou moins à 70 000, 75 000 dollars pour un bitcoin. Je vous ai également donné les cibles pour les vendeurs en cas de cassure par le bas de cette consolidation qui sera autour des 30 000 dollars pour un bitcoin. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il faut l'acheter ? Est-ce qu'il faut le vendre ? Est-ce qu'il ne faut rien faire ? Alors, en fait, je vais vous répondre en deux parties. Si vous êtes un trader, vous ne vous positionnez pas maintenant. Il n'y a rien à faire. Quand tenez en plein milieu d'une consolidation, il ne faut rien faire. En fait, surtout ici dans une tendance neutre. Déjà de base, on va éviter de se positionner en tendance neutre. Donc là, ce n'est vraiment pas quelque chose à faire. Maintenant, vous allez pouvoir travailler le bas ou le haut du rectangle de la consolidation. Pourquoi ? Eh bien, vous avez un scénario. En cas ici de cassure par le bas de ce rectangle, vous mettez une position à la baisse. En cas par contre de rebond sur le rectangle, vous mettez une position à l'achat. Si vous mettez une position à la baisse, vous mettez un tech profit à 30 000. Si vous mettez une position à l'achat pour travailler le rebond technique sur le bas du rectangle, vous mettez un tech profit vers les 70 000, 75 000 dollars pour un bitcoin. Ça, c'est pour le trading. C'est court terme. Et donc, voilà, c'est la solution qui me paraît la plus intéressante. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais la crypto-monnaie, c'est beaucoup de risques. Surtout que là, on est dans une zone de danger. Donc, n'investissez que 5-10 % de ce que vous avez à investir. Ce n'est vraiment pas comme les cryptos, comme la bourse, pardon. La bourse, elle est beaucoup plus sécurisée. Il y a beaucoup plus de lois également. C'est beaucoup plus sûr, en fait. La bourse, vous n'allez pas perdre de l'argent. Alors, bien évidemment, il y a possibilité de perdre son capital. Mais si vous faites un minimum d'analyse, un minimum de formation, etc., et que vous investissez en bourse, vous allez prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risques que si vous investissez dans les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus volatiles, qui sont beaucoup plus récentes. On est encore dans le flou. Donc, voilà, ne comparez pas la bourse et la crypto-monnaie. Maintenant, si vous avez un aspect investissement long terme sur la crypto-monnaie, alors oui, pourquoi pas acheter le Bitcoin ? Que vous l'achetez ici à 40 000 ou que vous l'achetez à 50 000 ou même à 60 000. Si vous avez un objectif de revendre à 100 000, 150 000, 400 000, 450 000, j'en sais rien du tout, dans 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, à ce moment-là, oui, pourquoi pas ? Vous n'êtes pas à 2 000 prêts pour le point d'entrée si vous cherchez 1 x 2, x 3, x 4, x 5. Maintenant, faites vraiment super attention. Comme je vous ai dit, on est vraiment sur un endroit clé, justement, du Bitcoin avec ce fameux rectangle, cette fameuse consolidation. Si on casse par le bas, ça va vraiment sentir mauvais pour le Bitcoin. Alors que si on casse par le haut, eh bien là, ça va direction les 75 et puis même les 100 000 $ pour le Bitcoin. Pourquoi pas ? Donc voilà, vous avez les deux solutions. Une solution en cas de trading, une solution en cas d'investissement. Dans tous les cas, 5, 10 % de votre investissement, j'insiste. C'est vraiment super important parce que les crypto-monnaies, eh bien, c'est très volatil et c'est très dangereux. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin ? Est-ce que vous le voyez cassé par le bas, la consolidation ? Est-ce que vous la voyez cassé par le haut, cette consolidation ? Je serais ravi d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, vous mettez un gros like et vous vous abonnez également. C'est super important. Je voulais vous remercier également pour les 5 000 abonnés. Donc, ça me fait plaisir, ça me motive. Moi, je vous dis à samedi pour les prochaines vidéos.